Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 952FM et également, vous savez, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé et sur l'internet en tapant ici et maintenant.com et tous les archives de la radio sont également à votre disposition sur ici et maintenant.com également, toutes les émissions qu'on fait ensemble, vous pouvez les réécouter sur Youtube, on le met et dans mon page de Facebook davidabassi.com où vous avez toutes les informations. Ce qu'il y a M. Khaled, il a dit malheureusement, c'est triste mais c'est la vérité une partie des gens même quand vous parlez avec Oran dans la rue il justifie en vogue le monde certains actes terroristes même, on avait fait un sondage que je ne veux pas vous le diffuser l'Institut Montaigne il avait fait des sondages à ce sujet-là qu'ils ont donné des chiffres des pourcentages alors ça ça vient de l'idéologie islamique l'idéologie dès le départ comme Khaled il a dit depuis des années où on avait parlé à ce sujet vous savez dans l'islam d'origine l'islam de prophète il y a trois périodes trois périodes c'est-à-dire comme tous les hommes de pouvoir regardent n'importe qui quand il va devenir président de la république qu'il soit en France ou aux Etats-Unis n'importe où il y a aussi trois périodes première période c'est la période qu'il fait des propagandes quand il fait des propagandes pour devenir président quand il fait des propagandes il est très gentil l'individu c'est très rare comme François Bayrou qui frappe un voleur quand il va piquer son portefeuille ça vous l'avez vu à la télé mais de temps en temps vous voyez ça mais en majorité des gens des candidats ils sont très sympas très gentils voilà c'est le moment qu'ils sont en train de faire des propagandes c'était le cas pour le prophète de l'islam quand il faisait propagande avant la création de son mouvement son religion islam il était très sympa on le frappait on l'insultait on jetait la poubelle sur sa tête mais il était toujours gentil il n'était pas violent il n'attaquait pas les gens il n'insultait pas les gens il était très gentil ça c'est première période alors les gens qui disent l'islam il est gentil il est humain il est modéré il est tolérant il prend note de cette partie-là première partie de l'islam comme première partie de l'individu qui va devenir président il est gentil deuxième partie c'est où c'est le moment qu'il devient président le moment qui est prophète et il a ses milices il y a une partie des gens qui le soutiennent en plus il a quitté le Mecq et il est venu au Médine c'est bien puisqu'on est au mois de l'Amazon David Abassi il vous donne un cours de l'islam trois périodes dans l'islam c'est très important ça je l'avais écrit il y a 35 ans dans mon livre les secrets de l'islam alors je vous raconte ce soir ici maintenant puisque Khaled il nous a demandé voilà et les autres deuxième partie c'est le parti quand il devient président quand il crée son cité et quand il émigre de la Mecq vers Médine Médine le nom de cette ville c'est Yathreb Yathreb il y a des tribus juifs et no juifs dans cette ville ils ont de problèmes il y a des conflits alors on va choisir M. Mahomet comme un médiateur qui vient dans cette ville pour installer la paix et tout le monde va être d'accord que Mahomet il vient là-bas il vient il quitte le mec le mec il va venir à Yathreb il devient le président de Yathreb enfin c'est moi que j'ai le président alors on dit voilà M. Mahomet la ville c'est à vous toutes les tribus vont vous obéir pour que vous installez la paix entre nous et là ici il est comme un maire comme un président si vous prenez un état comme Monaco il est comme un roi et ici aussi c'est la deuxième période de l'islam et de son prophète pour la première période vous avez des versets de Coran tous les versets gentils sympas aimables etc pour la deuxième partie puisqu'il y a une période de fraternité fraternité entre les habitants de Yathreb qui deviennent Médine actuellement on dit Médine et les émigrés avec Mahomet les gens qui se sont émigrés de la Mecque vers Médine même ils vont partager leurs biens ils deviennent frères en arabe on dit chouva fraternité une fraternité entre Mahomet et son équipe ses milices et les habitants de Médine et ici aussi le verset de Coran il parle de la fraternité de certains règlements de certaines lois puisqu'il est obligé comme un maire comme un président gouverner il est obligé de sortir certaines lois il est emprunté des lois des règles de judaïsme surtout un peu si il parle de Zoroastrian vous avez un peu de tout puisqu'il y a beaucoup de conseillers par exemple Balal Balal Habashi c'est son conseiller de l'Ethiopie Salman Farsi c'est son conseiller de la Perse en Zoroastrian Soheib c'est son conseiller de Rome Omar et Hamze son oncle c'est son sage de Gorèche de son tribu il va construire un conseil ce conseil on va lui donner des idées pour pouvoir gouverner et installer un petit gouvernement dans cette ville c'est la deuxième période de la vie de l'islam et de Mohammed encore mais pas dangereux puisqu'ici c'est les règles de vie qui va imposer à ses citoyens soi-disant qui vit à Medin alors après quelques temps très rapidement ils voient qu'ils n'ont plus de l'argent ils ont besoin de l'argent puisqu'il n'y a pas d'argent on n'a pas besoin de l'argent qu'est-ce qu'on va faire ils vont commencer à attaquer les caravans le premier attaque c'est Badr en plus ils vont nommer Razve pas la guerre il dit Razve c'est-à-dire attaquer ils vont commencer à attaquer certaines tribus surtout les tribus gorech de la Mecque pour obtenir des boutons ils attaquent deux fois Badr on dit et ça continue après il dit c'est nos biens que nous avons pu obtenir quand on les avait laissés à la Mecque quand on a quitté la Mecque ça continue il va faire 63 guerres non lui-même il va les nommer Razve les attaques vers d'autres tribus d'autres villages etc et là ici c'est la troisième période de l'islam c'est la troisième période de la vie du prophète de l'islam qui est la période des attaques et des guerres et ici tous les versets que vous avez c'est des versets violents guerriers tout ce que les groupes terroristes aujourd'hui ils prennent compte c'est-à-dire le groupe terroriste qui soit de talibans al-qaeda daesh je ne sais pas tout ce que vous voyez à droite à gauche tous les qualifés islamistes depuis 1400 ans à ce jour-là quand ils attaquent l'autre quand il prend le bouton prend les biens les femmes l'argent des autres ça ils prennent compte des versets du coran qui concernaient troisième période de la vie de l'islam qui est le prophète il est encore vivant c'est la troisième partie c'est où il avait attaqué d'autres tribus pour avoir de l'argent de fond de capital pour pouvoir continuer son empire vous savez qu'avec l'argent vous pouvez faire quelque chose si on n'a pas l'argent celui qui devient président celui qui a beaucoup dépensé de l'argent alors lui il était déjà président mais pour pouvoir prendre d'autres pays garder ses amis fidèles il avait besoin de l'argent par exemple Abouzar Rehfari un des copains un des conseillers du prophète de l'islam Abouzar c'était quelqu'un qui venait d'une tribu qui cette tribu c'était des pirates des pirates il attaquait d'autres caravans et tout ça et Abouzar il va venir à Médine il va se réfugier en Médine il devient musulman et c'est un conseiller pour les brigades de l'islam et cette période-là maravoisement période de guerre période des attaques c'est la seule période que les terroristes islamistes prennent compte prendre note et citer des versets et ils tout les gens un voglement qu'ils soient en Irak en Syrie en Afghanistan etc après Manchester Charlie Hebdo malheureusement et d'autres attentats qu'ils soient en Égypte entourant les coptes les chrétiens égyptiens ils prennent note des versets du Coran c'est des versets du Coran qu'en islam on dit versets sur les chrétales combattent et tuer ils prennent note de ça et voilà ils font leur guerre alors ici la solution c'est quoi la solution David il vient de vous donner depuis des années il y a trois périodes pour l'islam période de propagande période de la création de cités et période de la guerre seulement la seule période qui peut être utile pour le monde aujourd'hui c'est la période de propagande première période les deux autres périodes ne collent pas avec la civilisation judéo-chrétienne d'aujourd'hui comme ça ne collait pas avec la civilisation égyptienne éthiopienne phénicienne romaine rome et perse et tous toutes ces grandes civilisations qui étaient détruites en tenant compte de troisième période de la révolution de la création de l'islam par son prophète monsieur Mahomet ici et maintenant c'est de l'état c'est de l'éducation c'est dans mon dernier livre quelques sujets tabous sur l'islam je parle de ça je parle de ça justement c'est un travail de recherche depuis 35 ans j'ai commencé alors j'ai fait plus de 120 livres mais celle-ci là je parle comment on peut créer un islam de France comment on peut abandonner faire abandonner par une poignée de main des musulmans pas la totalité non pas la majorité même pas la minorité c'est une poignée de main des fanatiques des intégristes il faut les apprendre il faut les apprendre il faut apprendre à tout le monde que tout le monde apprenne à ces gens-là comme quoi l'islam il avait trois périodes Mahomet il avait trois périodes période de propagande période de la création des lois pour son cité période de guerre et des attaques alors on doit oublier deuxième et troisième période on doit prendre note seulement de la première période qui était période de la paix et de l'amitié de la fraternité et de l'amour pour créer un islam moderne un islam comme moi de la maman regarde tout le monde sont gentils enfin même les gentils quand je dis ils sont toujours gentils ces poignées de main qui sont fascistes violents et agressifs et terroristes ça ne compte pas mais malheureusement un fou il se fait un fou pour brûler une ville voilà vous écoutez votre radio et vous avez toujours la parole même si David il est en train de parler vous avez envie de répondre de réagir de rajouter quelque chose toujours vous pouvez composer le 08 92 23 95 20 et vous avez la parole mes chers amis sur Radio Ici Maintenant ici maintenant .com vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé alors 08 92 23 95 20 08 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage FR ?